Radio Ouest au cœur de l'actualité en cette soirée, nous sommes au marché de Noël avec Lola. Lola, bonsoir. Bonsoir. Alors on est dans cette magnifique patinoire. Oui, tout à fait, patinoire synthétique. Et on arrive à rester debout. Et oui, avec les chaussures ça ne glisse pas, avec les patins ça glisse. Alors comment ça se fait que ça glisse avec les patins ? Parce que c'est vrai qu'on est arrivé avec mon collègue qui prend ces magnifiques photos. Et toi, on n'avait pas remarqué finalement qu'il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de glace ? Et non, il n'y a pas de glace. Donc c'est du PVC à 100%. Donc c'est entièrement recyclable et beaucoup plus écologique que de la glace vu que ça demande beaucoup moins d'entretien. Bien évidemment. Donc simplement le fait de gicler chaque jour ? Non, même pas. En fait, il n'y a vraiment pas besoin de faire d'entretien. On passe juste un racloir dessus pour enlever les épines de sapin ou des choses de ce genre-là. Mais sinon, il n'y a aucun entretien à faire. Et chaque année, il y a ce patinant ou c'est la première année ? Alors, c'est la première année que c'est au marché de Noël à Montreux. Il y en a aussi une à Bulles. Et puis, il y a des stations par exemple comme Verbier qui en ont acheté aussi et qui en auront donc une bientôt. Donc l'originalité que vous vendez, c'est vous qui vendez ce produit ? Donc en fait, c'est MCD Group qui vend ce produit, donc basé à Bulles. Et puis, voilà, c'est une innovation, c'est tout nouveau. C'est pour ça que c'est la première année qu'on est là. Oui, alors une grosse, effectivement, d'originalité de pouvoir être sur la glace, de ne pas effectivement tomber. Très, 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 très original. Puis comme vous l'avez ici bien dit, au niveau de l'énergie. Et puis là, qu'est-ce qui se passe ? Coupure d'électricité. Mais ça va, j'ai l'habitude. Vous êtes habituée. Et comment ça se passe cette année ici du côté du marché de Noël de Montreux ? Alors, ça se passe bien en général. Après, on n'a pas eu beaucoup de chance à Clermétéo jusqu'à maintenant. Mais sinon, tout se passe bien. Les gens sont gentils et ils sont motivés. Donc, ça va, ça se passe bien. Le mot de la fin pour conclure, Lola. Vous avez envie de dire un petit quelque chose ? Eh bien, venez patiner. On est là tous les jours jusqu'au 25 décembre. Donc, voilà. On peut donner également les heures d'ouverture ? Alors, donc, on est ouvert le mercredi et le samedi et le dimanche de 14h à 20h. Et puis, donc, les autres jours de 16h à 20h. Merci à vous. Merci à vous et une bonne soirée. Merci bien.